Hey les gens c'est Chouaneming j'espère que vous allez bien Moi ça va super comme d'habitude Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online Et on va aller customiser la Oslo Penetrator Je viens d'aller customiser la Pegacy Tempesta Et honnêtement les customisations étaient vraiment super Et donc j'espère qu'on va pouvoir en faire autant Avec cette Oslo Penetrator J'appuie sur la flèche de droite pour la customiser directement Dans l'atelier de customisation qui est présent dans la Maze Bank Et franchement regardez ça fait vraiment joli le sol que j'ai mis là Et pareil là à mon avis on va pouvoir faire un très beau véhicule On commence avec le blindage, les freins Tout ça c'est en promo j'ai envie de dire Il y a vraiment pas mal de choses en promo Donc là je suis en train de regarder les pare-chocs Ouais celui-là j'aime bien Celui-là il me plaît bien On va partir sur un truc avec du carbone un petit peu partout Pare-choc arrière Regardez ce qu'on a Ouais 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 Pas mal pas mal Ça j'aime bien ça Ça c'est stylé On va mettre ça Moteur Oh putain on peut Reprendre niveau 4 Filtre à air Non on peut modifier les filtres à air Sérieux Ouh la vache c'est impressionnant On peut modifier comme ça le Les filtres à air du moteur un peu comme chez Benny Et honnêtement c'est plutôt pas mal J'aime bien Filtre à air chromé comme ça le triple Ça fait vraiment comme chez Benny quoi J'aime bien 3 On a un grand filtre à air un seul Et on en a 3 Je vais mettre les 3 moi J'aime bien Protection soupape Carrément on peut modifier le V8 Le V12 pardon Pourquoi j'ai V8 ? Protection peinte ou protection chromée Je vais mettre en chrome le moteur les gars Échappement Échappement titane Fois 2 Pourquoi fois 2 ? Ah parce qu'on a un de chaque côté d'accord On a le double On a course On a titane Ah ouais chou Ah ouais d'accord Les petits échappements qui remontent comme ça C'est sympa J'aime bien On met ça Capot Capot standard Prise d'air Prise d'air carbone Capot carbone Capot carbone Non non on va pas mettre La prise d'air carbone Ça fait un petit peu bizarre Je serais plus partant pour mettre ça Moi vous voyez En plus la prise d'air Elle est pas centrée Ça fait un peu Ça fait stylé J'aime bien La vie n'est pas totalement noire Ni totalement blanche Il y a des nuances Et donc là c'est ce que j'aime bien Un petit peu Ouais ça fait stylé Allez on met ça Le klaxon non L'éclairage Les kits néons Je vais les mettre Mais je sais pas quelle couleur je vais faire J'ai envie de faire une voiture grise Pourquoi ? Parce que c'est une Jaguar C'est une Jaguar XJ 220 Et elles sont grises la plupart du temps En plus je vois qu'on peut modifier que la principale Et pas la secondaire J'irais bien une voiture un peu grise Comme ça vous voyez J'irais vraiment un truc comme ça Donc acier laminé Voilà Une belle couleur L'emblème de crew Qui fait plaisir Voilà Du coup au niveau de l'éclairage Les kits néons Il n'y a pas de néons gris Ça n'existe pas Hein Violet Lumière noire Crew Donc les néons du coup Je les laisse blanc Voilà Je les laisse blanc Peinture on a fait Bad case Je voudrais bien un truc Un petit peu carbone quoi Mais très léger Je vais mettre ça moi Qui bat de caisse GT carbone Et franchement 16 000 Pour ce que ça apporte Franchement c'est un peu abusé Les ailerons Oh la va je suis là Il est impressionnant Celui-là il est impressionnant Celui-là j'aime Mien aussi Ah j'ai peut-être Pas celui-là tiens Mais celui-là les gars Il est impressionnant Mais ça fait un peu dégueulasse Parce que ça fait un peu Comme sur la FMJ Si vous voulez T'as déjà un aileron de base Et il t'en mette un par dessus Ça fait qu'il y a deux ailerons Et c'est pas très joli En tout cas moi j'aime pas trop Je partirai plus Sur un aileron carbone Un peu moi Comme ça Allez on met ça Transmission On met à fond J'ai hâte De voir un petit peu Les tests de vitesse Parce que je suis vraiment curieux De savoir Laquelle de ces voitures Est la plus rapide Donc là les roues Honnêtement J'aime bien les roues De série Je crois que dans les tunings Il y a un peu Le même style Si on cherche Ah ça Mais honnêtement Les roues de série J'adore C'est des roues Franchement J'ai envie de les laisser Comme ça quoi Je vais juste mettre Les pneus à l'épreuve des balles Et la fumée de pneus noirs Mais honnêtement Les roues J'ai envie de les laisser Comme ça Les roues de série Il y a certaines voitures On n'a pas fini Il y a certaines voitures Où Où les roues de série Sont plutôt pas mal Et Honnêtement Là j'aime bien Sur la Reaper aussi J'ai J'ai kiffé les roues de série Sur la Sur la Reaper Et je les ai laissé D'origine Donc on va quand même Aller faire un petit tour d'heure J'aurais du quitter Le garage directement J'aurais pas dû revenir Ici Donc la plaque du coup Je peux la laisser blanche Bon je pars à contre sens C'est pas grave Je vais faire un petit Un petit arrêt ici Je vais ouvrir les portes A mon avis Le devant ne s'ouvre pas C'est vraiment Peut-être l'arrière qui s'ouvre Je sais pas du tout Portière Tout Ah d'accord Ah non justement C'est le devant qui s'ouvre Mais pas l'arrière D'accord J'aurais plus pensé Que ça serait l'arrière Qui s'ouvrait Et le capot Il s'ouvre à l'envers D'accord Bon bah très bien C'est juste pour voir J'aime bien En plus les phares là Les demi phares Ça fait un petit peu Comme des pokéballs Mais sur le côté quoi On va tester un petit peu Ça en ligne droite Alors l'intérieur Il ressemble un petit peu A ce qu'on connait déjà D'ailleurs Ça fait vraiment pas Intérieur super sportif Ça fait vraiment Intérieur voiture de PNJ Au niveau de l'intérieur Ça fait vraiment basique C'est pas un super bel intérieur Mais je serais incapable De dire sur quelle voiture Il est déjà en fait Même le volant Ils auraient peut-être mis Ils auraient peut-être Du mettre un volant Avec le logo Oslo Comme sur la Lynx Sur la Oslo Lynx Sur le volant Il y a un magnifique logo Donc le logo Oslo Bah c'est tout simplement Un Oslo en fait Un Oslo c'est un chat sauvage Un espèce de guépard Mais enfin ouais Ça fait vraiment un félin quoi Un Oslo C'est un peu comme dans Minecraft Pour ceux qui connaissent Un petit peu C'est un espèce de chat Mais jaune Mais sauvage C'est un latin d'un chat Mais c'est aussi féroce Qu'un tigre Quoi j'ai envie de dire C'est vraiment le chat sauvage quoi Enfin bref voilà On va rentrer ça au garage Et ma prochaine vidéo Ça sera La customisation de la Elegy RH8 Mais chez Benny les gars J'étais vraiment sur le cul Quand j'ai su ça Je pensais que c'était Une nouvelle voiture En fait la nouvelle Elegy Qu'on a eu La Elegy classique je crois Mais en fait non C'est la Elegy RH8 Qu'on a custom chez Benny Qui devient Une Elegy RH8 Et puis voilà Donc dites moi en commentaire Laquelle des deux vous préférez Honnêtement Je serais quand même partant Pour la jaune Pour la Pegasi Tempesta Mais la Pénétrator N'est pas mal non plus Honnêtement Customisation c'est pas si mal Mais je préfère quand même La Tempesta Et donc voilà les gens J'espère que la vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Et bien n'hésitez pas A lâcher un petit like Ça me ferait vraiment plaisir Et moi je vais vous laisser Sur ces images D'ici là tout ce bon game Et tchou tout le monde Peace les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada